salut à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc en cette période de noël j'ai décidé de vous proposer un nouveau tuto et cette fois avec un peu d'animation comme on avait fait l'année dernière mais cette fois avec un nouveau style d'animation que vous voyez ici donc une jolie tasse de noël un chocolat des chamallows devant une fenêtre des sapins enneigés et une jolie fumée qui monte je vais vous montrer les étapes et ce que j'ai fait pour faciliter les choses c'est que je vais comme pour la vidéo précédente vous proposer de télécharger le template juste du trait pour que vous puissiez le colorier et l'agrémenter à votre goût ce sera plus simple et comme ça vous allez pouvoir vous concentrer sur l'animation qui va prendre un peu plus de temps bonjour je suis le père noël bien ou quoi la famille vous voulez des cadeaux alors abonnez vous à la chaîne des dessins d'adélie et lâchez votre pouce bleu ok c'est bon c'est fait nickel j'arrive je suis pas un mytho bisous et joyeux noël c'est parti donc ici j'ai ma petite référence pour info je vous avais dit que je lisais pas trop cet outil là je vous montrais comment importer une référence et pouvoir la voir ici et pouvoir comme ça le déplacer pour pas vous gêner sur votre image tout simplement vous allez aller sur cet onglet là dans toile vous allez cliquer sur référence voilà je vais enlever et là je vais à nouveau vous pouvez choisir soit d'avoir la toile soit une image que vous allez importer ou le visage voilà pour la petite astuce donc tout de suite je commence donc je vais mettre un calque en dessous un bien sûr de ces esquisses là ces deux calques là vous les laisserez toujours au dessus et maintenant vous connaissez comment ça fonctionne donc on va commencer par planter le décor c'est à dire qu'on va créer le ciel donc je vais chercher ma couleur donc c'est le 2d6 db0 pas facile à dire celui là donc voilà la couleur du ciel on croit toujours utiliser une broche habituelle broche de base je vais prendre la broche ancrage j'utilisez le stylo roller non stylo technique j'ai toujours sur mon calque en dessous et là on va commencer à faire remplir de bleu les cases donc pour ça je remplis les contours et ensuite je les remplis et on fait ça pour les quatre cases voilà bon maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir maintenant passer au à la couleur du contour pour ça on va prendre cette couleur c'est un marron assez sombre donc c'est le 22 10 0 8 on prend un autre calque qu'on met au dessus ou en dessous peu importe s'apparemment de ça pas d'importance et là on va faire exactement pareil donc je vais aller sélectionner ou pour aller plus vite on sélectionne tous les contours et on les remplis super maintenant on va passer à la tasse donc pareil on va prendre un nouveau calque on met par exemple au dessus et c'est parti pour la tasse donc on s'en va prendre d'abord cette couleur là donc c'est ce rouge un joli rouge de noël donc c'est le db 0 5 0 2 et on fait donc pareil donc on remplit alors petite particularité on va faire deux calques différents un pour la once et un pour la tasse je fais déjà mes deux calques sur le premier je vais faire la once et je vais faire sur mon deuxième calque la passe mais donc là on va tout coloré même la bande blanche oui voilà donc on commence à voir les couleurs de base on va faire maintenant la couleur des chamallows la couleur du bâton de cannelle c'est parti donc pour la couleur des chamallows on va utiliser un blanc assez cru ce blanc là donc c'est le f4 f3 2e 2e non pas 2e le petit e et donc là on va faire pareil et alors petite astuce que je vous conseille vu que c'est du blanc sur du blanc et qu'on voit pas très bien vous pouvez enlever la couleur d'arrière-plan ça va vous permettre de ne plus avoir le blanc qui est en couleur d'arrière-plan donc là ce que je vous conseille c'est de faire un calque au dessus de tous les autres qui va prendre le pas sur les autres pour pouvoir éventuellement corriger les petites bavures que vous auriez pu faire auparavant donc on garde toujours le même pinceau simplement je le baisse un petit peu pour être plus précise et là donc on fait pareil et on fait tous les contours des chamallows voilà maintenant on va passer aux petits bâtons de cannelle donc on va utiliser ce marron c'est le 5d 22 13 là je prends un calque en dessous des chamallows je vais pareil je vous conseille d'enlever tout le temps l'arrière-plan quand vous faites ça ça vous permet de voir si vous avez des trous dans votre dessin à un moment donné bon notre dessin commence à ressembler à quelque chose parfait donc maintenant qu'on a une toutes nos couleurs qui sont posées donc les couleurs de base on va voir comment ça allait travailler pour leur donner du volume donc la première chose qu'on va faire on va s'attaquer à l'arrière-plan donc pour ça on va créer un petit dégradé au niveau du ciel on va les prendre couleur plus clair donc ce bleu là c'est le 78 à 2 c9 on va prendre l'aérographe je prends un mélange moyen je vais à taille à 10% et lorsque vous allez pouvoir déjà faire d'ores et déjà c'est verrouiller tous vos calques verrouillage alpha ici verrouillage alpha là tous les calques de couleurs vous allez les verrouiller comme ça c'est fait voilà maintenant que c'est fait je passe sur le calque du ciel et je pouvoir le travail indépendamment du reste donc n'hésitez pas pour mettre un peu plus de volume à mettre des couleurs un peu plus clair vous pouvez varier les intensités de même vous pouvez tout à fait changer les couleurs du dessin que je vous propose si vous voulez changer la couleur de la tasse ou autre c'est vraiment à votre choix ensuite je vais prendre le fou gaussien et je vais un peu voilà blender pour mélanger un petit peu que ça un peu plus uniforme un peu plus fondu et maintenant je vais attendre de mettre mes sapins pour me rendre compte un petit peu du rendu donc je vais aller créer mes sapins sur l'arrière-plan donc pour ça deux solutions moi ce que je vous conseille c'est de faire un calque au dessus du calque du ciel et de faire le masque d'écrêtage parce que comme vous rajoutez un élément sur un calque qui est déjà existant vous devez à pouvoir modifier ce calque là donc en fait si vous le faites directement sur le calque du ciel ça va vous être très difficile après de modifier soit la couleur du ciel soit la couleur des sapins alors ensuite je vais prendre dans l'onglet peinture le pinceau aquarelle et je vais dans les couleurs et en couleurs j'utilisais ce vert qui est le 29 32 d en termes de taille du pinceau on va sur une taille 8 on verra ce que ça donne je suis bien sur mon calque donc c'est parti donc je vais utiliser ce calque ce calque pas du tout cette brèche vraiment comme un pinceau je vais un petit peu voilà et puis là alors il n'y a pas trop de de règles vous faites un peu comme vous le sentez donc là l'idée c'est de mettre des coups très indépendants et c'est normal que vous n'ayez pas la même intensité de couleurs et c'est tant mieux ça va donner du réalisme un peu comme une peinture à votre dessin je trouve que l'effet est vraiment cool ok maintenant on va travailler sur cet effet là pour donner cet effet de neige qui est déposé un peu comme ça sur les branches donc pour ça vous allez chercher du blanc donc pas besoin de code couleur on va vraiment chercher du blanc et on va commencer à les travailler vraiment à la manière d'un pinceau sur chaque branche pour des pour faire le détail de la neige donc là il n'y a pas de n'y a pas de règles à vous c'est vraiment c'est comme vous le sentez et vous mettez l'intensité que vous voulez ok donc une fois que vous avez obtenu l'effet que vous souhaitez alors vous pouvez tout à fait essayer d'autres brushes et mélanger un peu les techniques de brush si vous voulez en rendu un peu différent n'hésitez pas en tout cas je trouve que le rendu fonctionne plutôt bien avec celui ci mais n'hésitez pas à aller tester avec d'autres proches aussi ça peut être vraiment sympa donc on va continuer on va finir le ciel là je vais juste rajouter un petit peu de contraste donc pour ça je vais aller chercher cette couleur là ce bleu là je vais tout simplement aller un petit peu plus l'intensifier le foncé un tout petit peu mais je reviens bien sur le calque du ciel et hop je connais juste un peu plus d'intensité en haut du ciel voilà comme ça ça me plaît bien et sur ce calque là je vais rajouter des petits flocons de neige donc je reprends mon mon blanc et avec le il est passé où il est là avec la broche en crâche stylo technique je croissais un peu et on va faire des petits flocons de neige comme ça donc vous lui faites de la taille que vous voulez de le nombre que vous voulez et voilà tout de suite ça fait beaucoup plus esprit de noël ok on continue donc maintenant on va s'attaquer au plan du milieu c'est à dire la fenêtre donc pour la fenêtre ce que j'ai décidé de faire c'est que je vais assombrir pour donner un effet un peu intime et renforcer un peu l'atmosphère de la scène on va assombrir le haut donc je vais assombrir cette partie là donc tout simplement vous reprenez cette couleur vous retournez dans votre calque et vous allez l'assombrir presque sur du noir pas totalement noir mais vraiment ça tire énormément sur le noir on reprend la broche aérographe je vais bien sûr mon calque de de la fenêtre et je vais foncer cette partie là donc ensuite vous descendez à peu près jusque là voilà et on peut même faire une légère ligne ici pour signifier en fait la fin de de la de la fenêtre et je peux ensuite aller le blender je prends le blend je garde toujours mon aérographe je vais un petit peu blender ici que l'ombre soit un peu plus douce mais pour donner du relief je vais juste reprendre cette couleur là que je vais éclaircir un peu plus volontairement que je vais mettre là en éclaircissant pour donner un effet de lumière à cet endroit là que je trouve intéressant très bien maintenant on va s'amuser à faire les petits détails de neige qui sont ici donc pour ça on va prendre un nouveau calque ce nouveau calque on va le mettre en dessous le calque de la fenêtre tout simplement parce que comme je vais travailler là j'ai pas envie de déborder sur la fenêtre vu que la neige est à l'extérieur elle ne peut pas mordre en fait sur la partie de la fenêtre qui est à l'intérieur donc je vais mettre mon calque en dessous qui ne déborde pas je me remets bien sur mon calque et là on s'amuse à faire les petits détails donc là il n'y a pas de pas de règle fait des petits tas et alors ce qui peut être intéressant c'est de faire monter un petit peu l'état à ce niveau là parce qu'on a la sensation fait que la neige s'est accumulée dans le coin de la fenêtre et on va faire pareil un petit détail ici et la même chose ici et je coloris en blanc tout ça voilà maintenant on va faire on va rajouter un petit peu de volume à la neige donc pour ça on verrouille notre calque et là on va chercher une couleur un peu claire représenter un petit peu la lumière extérieure il n'a pas forcément beaucoup de lumière du soleil mais on va quand même signifier un peu la lumière donc pour ça on va penser de couleur donc c'est le fff 4 ce je reprends la poche aérographe et on rajoute un petit peu de jaune sur les bords extérieurs c'est facultatif si vous voulez pas le mettre vous le mettez pas est-ce qu'on peut aussi rajouter pour donner toujours plus de volume on va prendre un bleu assez foncé un peu comme celui là donc ça c'est le 26 43 5 d et là on va faire la même chose sauf qu'on va le mettre plutôt dans les coins internes pour créer un effet d'ombre et voilà ok donc on a déjà fait tout notre fond on a commencé à faire un petit peu cet avant plan il ne reste plus qu'à faire la tasse donc pour ça je vais commencer par la hanse donc là on va tout simplement faire un travail d'ombrage donc je sélectionne le calque de la hanse je vais prendre ce rouge donc en valeur on est sur le 6 e 0 2 0 4 toujours la même broche on va créer de l'ombre donc pour ça on va les créer de l'ombre ici on va en créer un petit peu ici en fait sur les parties qui vont être naturellement dans l'ombre de la tasse et ensuite pour comment dire pour rendre ça plus intense vous pouvez venir sélectionner une couleur encore plus sombre baisser un petit peu la taille et rajouter une couleur plus sombre ici pareil là et ensuite blender un peu pour faire la scission et tout de suite ça rajoute encore plus de profondeur il ya aussi la possibilité de prendre une couleur plus claire donc au contraire d'aller vers une couleur plus claire et d'en rajouter un peu ici pour rajouter un petit peu de profondeur donc voilà pour la hanse on va faire exactement la même chose cette fois pour la tasse donc on s'embête pas on reprend la même couleur donc la même couleur qu'on a prise pour faire cette première ombre je vais juste agrandir un petit peu la taille de la broche je vérifie que je suis bien sur le bon calque et c'est parti je mets une ombre comme ça un petit peu en diagonale on peut la mettre plus droite c'est comme vous voulez je vais un peu la blinder on va faire comme sur la hanse on va aller chercher une couleur plus foncée qu'on va mettre ici et on va blinder ça va donner plus de profondeur à votre super et maintenant on va faire pareil on va chercher une couleur plus clair on va mettre ici on peut partir sur cette couleur là on va voir un peu ce que ça va donner un côté un peu plus lumineux on blende et on peut chercher encore une couleur vraiment plus clair pour accentuer encore on fera un petit détail après vous verrez c'est vraiment pour créer ce reflet super maintenant on va aller chercher on va aller faire un calque au dessus et on va mettre du blanc donc du blanc un classique du blanc normal je reprends le stylo ancrage on va tout simplement faire notre petite bande qui est ici et ce qu'on va faire donc on va verrouiller également cette couleur là et là je vais rajouter une ombre aussi sur le blanc je prends cette couleur cette couleur c'est la 85 53 57 je reprends la broche aérographe et je suis la même dynamique que l'ombre que j'ai mis sur la tasse et tout de suite on a beaucoup plus de volume et on va faire d'ailleurs la même chose sur le petit logo que je verrouille aussi et je fais la même chose super donc on a fait notre tasse on a fait le fond maintenant ce qui nous reste est à faire les chamallows et le bâton de cannelle donc on va faire des chamallows je me mets sur le calque des chamallows et là il ya un petit peu plus de travail dans le sens où il va falloir que je crée un petit peu plus de volume mais ce volume il va être indépendant en fait de chaque chamallow donc pour ça je vais chercher cette couleur là un gris un peu écrue alors c'est le bf ae a2 je vais prendre cette fois l'aérographe moyen net en taille je pense que 6% c'est bien je suis bien sur mon bon calque et là je vais créer un petit peu les ombres donc pour ça c'est simple vous allez mettre les ombres à ce niveau là alors on va même faire quelque chose je vais dire d'encore plus intelligent c'est que je vais faire un calque par dessus je vais faire un masque d'écrêtage et là je vais faire mes ombres sur ce calque là pourquoi ? parce qu'en fait ce que je vais faire je vais créer les zones d'ombre et ensuite je vais pouvoir comme ça les assombrir directement sur ce calque je n'aurai pas besoin de repasser c'est exactement la même chose qu'avec les sapins en fait je vais détailler le calque pour pouvoir travailler les ombres de manière indépendante donc la première chose c'est de déterminer où vont se trouver les ombres donc les ombres vont se trouver naturellement à cet endroit là à l'endroit où les chamallows se rejoignent et on va avoir moins d'ombre dès qu'on arrive en fait au sommet parce qu'on va avoir la lumière qui tape par le dessus donc en fait toutes les parties qui vont être dans l'ombre je vais les signifier donc je vais mettre en accéléré pour que vous puissiez voir et vous allez reproduire à peu près les mêmes ombres puis!!! – Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là j'ai mis mes ombres Donc vous voyez, je n'ai pas du tout détaillé les couleurs J'ai vraiment posé les ombres En fait, ça va me permettre maintenant de travailler mes ombres de manière indépendante Mais au moins, là déjà, on voit à peu près comment est orientée la lumière Ainsi que l'ambiance du dessin Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire verrouillage alpha Sur le calque des ombres Et maintenant, je vais pouvoir les assombrir Donc pour ça, je reprends ma palette de couleurs Et je vais chercher une couleur qui tire un peu plus vers le marron Donc sur cette diagonale-là Et maintenant, je vais pouvoir travailler certaines ombres un peu plus intensément que d'autres Donc ces ombres-là, typiquement, vont être plus foncées Ces ombres-là sont plus foncées parce qu'elles sont plus intenses Parce que les chavalots se regroupent En fait, l'ombre est plus forte Plus aller en dessous En fait, ça donne une notion de profondeur Donc là, ça va commencer à déterminer un peu les valeurs d'ombre que je veux mettre Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon blend Je vais un petit peu blender Ces ombres entre elles Pour adoucir tout ça Et maintenant, on va continuer Comme c'est un chocolat On va rajouter une couleur Un petit peu plus couleur chocolat Donc on peut prendre d'ailleurs Cette couleur J'avais mis quelle couleur ici Cette couleur-là est bien Donc ce marron-là Ce marron-là C'est le 49-26-1A Donc on reste toujours sur mon calque Et je vais Décorer un petit peu En mettant des ombres beaucoup plus marquées Marron Pour donner la couleur du chocolat chaud Donc ensuite, je reviens sur ma palette de couleurs Et là, je vais prendre un marron un peu plus clair Je vais mettre des touches un peu plus claires Comme ça Pour donner du détail Ainsi, des touches plus foncées Pour donner un peu de profondeur Une couleur plus claire Une couleur plus foncée Et ça donne un joli relief Voilà Ensuite J'enlève le verrouillage alpha Et je vais Prendre la brush Le blend Avec toujours la même broche Et je vais Adoucir un petit peu mes ombres Ici Légèrement Pour donner un petit peu plus de réalisme Petite retouche À ce niveau-là Très bien On n'est pas trop mal Alors ensuite J'ai également cette couleur-là Qu'on va utiliser Donc ça va être Le AC7F5C Et là Je vais prendre Mon stylo ancrage Stylo technique Toujours Et je vais pouvoir Mettre un calque Au-dessus encore Et ce calque-là En fait Il va être Pour faire des petits détails Et si je veux rajouter Un petit détail là Et voilà Et maintenant On va passer Au petit bâton De cannelle Et je pense Que ce sera Quasiment le dernier élément Qu'on va faire Donc toujours pareil Première couleur Plus foncée Donc cette couleur-là Donc c'est presque un noir C'est le 26-1-A28 On reprend Notre aérographe Moyen-net On peut garder celui-là Et là Je vais Foncer L'intérieur De la tige de cannelle Cet endroit-là Ainsi Que le bas Juste le bas ici Et je vais utiliser Une couleur Beaucoup plus chaude Et claire Lumineuse Très jolie couleur C'est le A63 614 Et ensuite Tout simplement Et bien vous savez déjà On va blender un petit peu Les couleurs entre elles Donc si c'est trop blendé Et bien vous pouvez tout à fait Remettre Un peu d'intensité Au milieu Voilà Donc là Notre dessin Est quasiment terminé Alors ce que vous pouvez faire Ce que vous pouvez rajouter Vous reprenez ce rouge-là Pour faire des petites Des petites paillettes On va prendre le crayon optique Et on va s'amuser à faire Sur un calque Qu'on va mettre au-dessus Par exemple là On va faire des petites paillettes rouges Voilà Pour la magie de Noël Comme des petites paillettes Lumineuses Des petites guirlandes Des petites guirlandes Moi j'aime bien quand ça brille J'en abuse un peu Et voilà Bon les amis On a fini l'état du dessin Super Maintenant on va passer à l'étape Un peu plus compliquée L'étape de l'animation C'est parti Alors pour passer à l'animation Il va falloir que mon image Que je regroupe en fait Tous mes calques Alors vous avez deux possibilités Soit Parce que l'idée sur le dessin C'est quand même de garder ses calques Pour pouvoir les modifier Comme on veut Donc il y a deux possibilités Soit vous faites Vous retournez sur la galerie Vous faites un dupliquer Votre dessin Pour garder un exemplaire Et vous pouvez Comme ça Sur le deuxième exemplaire Fusionner vos calques Moi de toute façon Je vous conseille Dès que vous fusionnez vos calques De faire un duplicata Pour garder le dessin Original avec tous les calques Toujours Sinon il y a une autre possibilité Je vous montre Je vais sélectionner Tous mes calques Je vais faire Grouper Donc là j'ai un groupe Que je vais dupliquer Et je vais garder Ce groupe là Toujours Sur mon dessin Donc on peut faire ça Ça nous permet De pouvoir modifier Par la suite Si vraiment Vous voulez je sais pas Éclaircir Rajouter un détail Etc C'est important De toujours garder Un groupe Avec vos calques D'origine Et c'est sur Le nouveau groupe Donc celui-ci Qu'on va travailler Donc pour ça On va réunir Pour faire un seul Et même calque Pourquoi ? Parce que déjà Quand on fait de l'animation Sur Procreate On est limité En termes de calques Et comme pour faire Une jolie animation Il faut beaucoup de calques Il faut gagner de la place Donc pour ça Il va vous suffire De Penser Et réunir Voilà Donc là vous avez Ce calque là Qu'on n'utilise plus Et on va garder Uniquement celui-là Ensuite On va aller ici Dans cet onglet là Toile Assistant d'animation Voilà Et c'est là en fait Qu'on va commencer A travailler notre animation Donc première chose On va rajouter Un calque Au-dessus Ou vous pouvez également Passer par là Ajouter une image Donc quand vous ajoutez Une image En fait ça vous crée Un calque ici Donc au-dessus De votre premier groupe Et sur cette image là En fait c'est un calque Qui va s'apposer Sur votre image Et là vous pouvez Dessiner sur ce calque Et vous voyez en transparence L'image en dessous Ça va vous permettre De faire votre animation Tout en gardant Votre dessin en dessous Donc pour créer Notre animation On va Donc c'est de la fumée Qu'on va faire Donc on va rester Sur une seule et même couleur On va rester sur du blanc Et en brush Je vais utiliser Uniquement Dans éléments La brush fumée Parce qu'elle se Comment dire Elle convient bien Je trouve Au dessin Donc en taille Je crois Que je suis à peu près A 60% Donc je suis bien Sur ce calque là Et là On va faire Une forme un peu comme ça Je vais juste Voilà Une forme comme ça Très bien Ensuite Je vais prendre le blend Et dans le blend Je vais utiliser Pareil La même brush La brush Et l'aimant Et je vais un petit peu blender Comme ça Ok Ça c'est mon premier calque Ok Donc nous notre image Ce qu'on va faire Tout simplement L'image de la fumée On va la dupliquer Ça va être beaucoup plus simple Donc on va dupliquer Notre image Et là vous allez voir Si par exemple Je sélectionne Le calque du haut Je le déplace On voit L'image d'en dessous En effet un peu Effet fantôme Donc ça s'appelle L'onion skin Ou pelure d'oignon En français Onion skin C'est le nom en fait Qui est donné Donc à ces calques Qui viennent se superposer Qui permettent en fait De créer votre animation Couche après couche Notamment pour des personnes Des personnages qui se déplacent Donc ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va reprendre Le pinceau blend Avec l'outil fumer Toujours Et on va aller Tout simplement Légèrement Modifier notre image Donc là on va aller blender En déplaçant un petit peu la fumée Alors il faut que ce soit Vraiment des petits gestes Parce qu'en fait Ce que vous allez faire ensuite C'est que vous allez Dupliquer à nouveau Je vais décocher ce calque là Et à chaque fois En fait Vous allez Modifier un petit peu Votre image Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Dans l'idée de la fumée Qui monte Qui tourbillonne un peu Et qui s'élève Donc pour ça Il va falloir quand même Pas mal de calque Donc à chaque fois Je duplique J'enlève le dernier Onion skin Et je duplique A chaque fois la dernière image Et je modifie Ok Donc quand on est arrivé A ce niveau là Ce que vous allez pouvoir faire C'est que vous allez déjà Avoir un aperçu Donc pour ça On va tout cocher Vous cochez tous vos calques Et vous décochez Celui-ci Ces deux derniers calques Et là on a uniquement Notre fumée On fait lecture Et voilà On a un petit aperçu Donc l'effet est sympa On voit bien Qu'on remonte Donc c'est plutôt bien Donc ce qu'on va faire maintenant C'est que On va décocher tout ça Vous voyez il en faut quand même beaucoup Pour que l'image soit fluide Donc une fois qu'on est arrivé A ce niveau là Là la fumée commence à bien monter Donc sur le prochain Merci Sur le prochain En plus de blender Je vais rajouter Un petit peu de fumée ici Donc je remets quelques touches Que je blend En fait c'est pour faire la transition Avec la prochaine Je duplique Et on fait ça encore un petit peu Une dernière On est pas mal Donc on revient On revient On coche à nouveau Toutes les petites cases Et on va regarder Si notre animation Est sympa En décochant Celle-ci Et bien c'est plutôt pas mal Alors il faut savoir ici Que dans les réglages Vous pouvez mettre Le nombre d'images par seconde Donc là on est quand même Sur 15 images par seconde C'est quand même très rapide Sachant que la fumée C'est quand même quelque chose Qui va être assez Qui va se dissiper De manière assez lente Donc ici on va aller Besser la vitesse On peut mettre à 4 par exemple Mais vous pouvez baisser encore plus Donc une fois que notre animation Nous convient On va aller compter Donc ici vous allez compter Le nombre de calques Que vous avez Donc j'ai 18 calques Donc vous allez devoir faire Autant de calques De tasses Si je supprime C'est pas bon Et voilà On a tous nos petits calques Et maintenant Travaille un peu plus long Le premier calque Le premier calque Je le descends Et je le mets ici Et on intercale à chaque fois Une image de tasse Une image de fumée Une image de tasse Une image de fumée Et surtout Je reste dans l'ordre Je l'ai fait bien évidemment Ok Donc je vais faire ça Et on se retrouve juste après Voilà Donc là J'ai bien alterné Une tasse Une fumée Une tasse Une fumée Et bien maintenant Tout simplement Je vais faire Un masque d'écrétage A chaque fois Donc masque d'écrétage De la fumée Et sur la tasse En fait A chaque fois Que vous faites ça Ça vous fait Un seul et même calque Donc l'intérêt De faire ça De faire le masque d'écrétage Alors oui Certes ça consomme Deux fois plus de calque Par contre Vous pouvez faire Autant de modifications Que vous le voulez Vous pouvez même Changer le fond Ce qui ne va pas changer C'est les dessins d'animation Parce qu'une fois Que vous voulez fusionner Et bien c'est terminé En fait Vous pouvez plus revenir En arrière Votre animation Elle restera telle qu'elle Il faut toujours réfléchir A la possibilité De pouvoir le modifier Surtout sur des dessins Un peu plus poussés Parfait Et donc ici Là si on Alors là J'en ai un Qui est coché C'est ça Voilà Et là on voit déjà L'animation Qui est ici Voilà Donc là Votre animation Est terminée Vous avez différentes Possibilités Ici vous pouvez Soit faire Une fois C'est à dire Que votre animation Elle va être jouée Uniquement une fois Vous pouvez choisir De la faire en boucle Donc c'est à dire Là je vous recommande De mettre peu de mettre De mettre peu d'image par seconde Vous allez pouvoir exporter Vous allez pouvoir exporter En gif animé Png animé Ou mp4 animé Et d'avoir donc Votre petit gif Et de pouvoir L'envoyer Donc c'est plutôt cool Voilà les amis Bah écoutez J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère que vous allez Pouvoir le reproduire Chez vous Alors n'hésitez pas A me dire Si ça vous plaît Comme mode de fonctionnement D'avoir déjà Le template Avec les contours Pour ce dessin là Je trouvais que c'était cool Parce que c'est un dessin Plutôt chill C'est vraiment un dessin Plaisir Pour s'amuser A colorier A faire surtout La petite animation Et qui est plutôt sympa En tout cas Merci A vous tous Pour votre soutien Merci pour vos messages Vous êtes adorables Et franchement Bah vous êtes au top Donc voilà N'hésitez pas A m'identifier sur insta Pour que je puisse Aller voir vos dessins Les commenter Vous donner mon avis Et moi ça me fait toujours plaisir De voir vos réalisations Donc voilà les amis Joyeux Noël à tous Je vous embrasse très très fort Et je vous dis A très bientôt les artistes